Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles, vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les sites, non pas les sites, les comptes Instagram, donc Zoé Laffont, Ops, Astro, Chrysasov, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir évidemment des consultations personnelles avec Zoé ou avec moi. Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de ce mois d'août, alors on peut commencer par vous souhaiter évidemment un bon anniversaire, même si le soleil est déjà dans votre signe depuis quelques jours. D'ailleurs c'est le deuxième décan qui démarre le mois. Avec le soleil dans votre signe évidemment, vous rayonnez en principe, mais il y a quand même la dissonance soleil-uranus qui vous fait rayonner peut-être de colère parce que les choses ne se passent pas comme prévu pour certains d'entre vous qui sont nés justement début août et ça date pas d'aujourd'hui. Vous êtes dans une instabilité qui vous dérange parce que vous êtes un signe fixe et que vous avez besoin de stabilité. Mais bon, il y a d'autres aspects ce mois-ci qui vont vous aider. Ce soleil dans votre signe évidemment vous invite à faire la fête et on sait à quel point le Lyon aime faire la fête. Il aime jouer, il aime rire, il aime s'amuser et croyez-moi que vous aurez de nombreuses occasions de prendre du bon temps, je vous le promets. Après le 22, le soleil vous quitte évidemment, il entre chez votre voisin la Vierge. Le signe du travail est le signe du travail qui rapporte, puisque c'est votre secteur 2, c'est un secteur d'argent pour vous la Vierge. Donc à mon avis, vous allez reprendre le travail dans l'esprit vraiment de renflouer votre trésorerie. C'est un besoin qui, je pense, doit être commun à presque tous les signes. Mais bon, il y a aussi la possibilité que vous ayez à investir dans quelque chose, que vous ayez besoin d'emprunter peut-être pour investir dans un nouvel outil de travail. C'est un exemple, mais vous pouvez avoir autre chose à acheter. De toute façon, ce sera un achat qui va vous faire beaucoup réfléchir et beaucoup faire travailler vos petits neurones. On continue avec Mercure, votre planète d'échange qui gère les petits déplacements, pas les grands voyages, les petits déplacements, parfois même que les démarches parce qu'elle est très rapide, elle va traverser le lion du 5 au 20. Vous imaginez 15 jours pour, vous êtes 30, date de naissance ou 31 au mois d'août. Donc bon, elle va rester une demi journée finalement sur votre soleil. Donc bon, c'est une bonne configuration sauf évidemment pour ceux qui sont nés début août et qui reçoivent la dissonance d'Uranus. Donc avec Mercure qui va passer là, il est possible que vous ayez une nouvelle qui ne va pas trop vous plaire, que vous n'aurez quelque chose que vous n'aurez pas envie d'entendre, qu'on peut vous transmettre. Mais ça va passer très très vite, je vous dis, c'est une demi journée, donc ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour ça, même si ça vous remue sur le plan des émotions, évidemment. Après, bon, il est possible aussi qu'avec Mercure qui va rentrer en vierge le 20, tout d'un coup vous, comment dire, vous arriverez à vous contrôler, à contrôler tout ce qui est du domaine émotionnel et à être donc beaucoup plus dans le rationnel, dans le concret. Et c'est là que vous aurez peut-être à réfléchir justement à un achat, à un investissement, puisque Mercure va aussi accompagner le soleil lorsqu'elle, lorsqu'elle sera en vierge. Donc il y a, si vous voulez, avec Mercure en vierge, il faut comparer, hein, vous comparez les prix, vous comparez les produits par rapport à ce que vous voulez acheter, hein, évidemment, et vous faites en sorte, bon, comme toujours, hein, d'acheter ce qui a le meilleur rapport qualité-prix. Musique On continue avec Vénus, votre planète d'amour. Alors elle a été bien disposée depuis le mois d'avril, parce qu'elle est occupée les Gémeaux, hein, votre signe de projet, d'espoir, de solidarité, et vous avez été très solidaire, probablement, pendant toute la période. Et il se trouve que maintenant, à partir du 7, eh bien, Vénus va rentrer en Cancer. Alors vous le savez, c'est le signe qui vous précède, c'est votre douzième secteur, bon, on peut pas dire que vous allez extérioriser beaucoup ce que vous ressentez, hein, mais ça fait peut-être partie, cette pudeur que vous allez ressentir, sera peut-être liée à la personne avec qui vous êtes, et vous sentirez, parce que, hein, vous aurez de l'intuition quand même, vous sentirez que peut-être il faut pas trop en faire, qu'il faut rester un petit peu en retrait, parfois il faut adopter pour plaire à quelqu'un, pour séduire, et Dieu sait que vous aurez envie de séduire, et bien, il faut peut-être adopter une tactique qui fait que, bon, qui soit en fonction de la personnalité de l'autre. Si vous sentez que vous avez affaire à quelqu'un qui est un petit peu pudique, justement, qui ne veut pas, qui n'aime pas trop extérioriser, eh bien, n'allez pas lui jeter vos sentiments à la figure. Faites preuve de délicatesse, de... Et puis souvent, bon, c'est vrai que, ne pas dire les sentiments, mais les faire ressentir, c'est parfois plus fort que les mots, et peut-être que par vos attitudes, vos gestes, tout ce qui est, je veux dire, qui n'est pas dans la communication directe, voyez, tout ce qui est de la communication, comme on dit, infraverbal, qui est donc sous le langage, et qui est tout simplement, vos postures, la façon dont vous allez regarder la personne, vos gestes, tout ça, ça peut en dire plus sur vos sentiments que les mots. On termine avec Mars, hein, et alors Mars, elle est bien placée par rapport à vous, tout en faisant quand même, hein, quelques dissonances. Bon, elle est depuis le mois de juin, depuis le 28 juin, elle est en bélier, donc un autre signe de feu, et, ben, ça vous donne la niaque, hein, bien évidemment. Vous avez envie de vous dépasser, si vous faites du sport, vous voulez être le meilleur, le premier, vous avez la gagne, bon, bref, c'est vrai que c'est en temps normal, hein, c'est une très bonne conjoncture, et peut-être que, d'ailleurs, vous allez la vivre très bien, elle peut aussi vous emmener, bon, loin de chez vous, hein, peut-être que vous allez faire un voyage qui va vous entraîner dans quelques pays d'Europe, hein, bon, parce que je pense pas, là, j'enregistre, on est au mois de juin, là, pour l'instant, les frontières ne sont pas, enfin, je veux dire, si on veut aller outre-Atlantique, par exemple, pour l'instant, on ne peut pas. Bref, donc, ce Mars en bélier, le problème, c'est qu'elle va faire, la planète va faire des dissonances qui, je ne pense pas, peuvent beaucoup vous atteindre, d'abord parce que les planètes en question ne sont pas dans des angles de votre thème, et ensuite, elles sont en Capricorne, et ensuite, surtout, elles sont rétrogrades. Donc, c'est vrai qu'on retrouve à peu près la même configuration qu'au mois de Mars, quand nous avons été confinés, mais, bon, à l'époque, les planètes étaient directes, alors que là, elles sont en apparence, en rétrogradation. Donc, on ne peut pas dire qu'il va se passer des événements qui pourraient vous faire peur, ou faire peur à tout le monde. Alors, ils peuvent être évoqués, hein, ça peut être dans votre pensée, ou alors vous allez entendre, en entendre parler dans les journaux télévisés ou radiophoniques, enfin, bon, vous en entendrez parler, et il faut, vous allez vous faire votre opinion, mais il ne faut pas que cette opinion soit forcément pessimiste. Il faut vous dire, ça peut arriver, mais ça peut aussi ne pas arriver. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou non, bon courage à ceux qui restent et qui travaillent, et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astros sur le site du Figaro TV Magazine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !